salut donc là la réponse attendue c'est évidemment la lune c'est ce qu'on nous a appris à l'école puisque dans le modèle habituel je rappelle vite fait la lune est un satellite de la terre au sens où elle est attachée par la gravitation par sa masse à la terre et donc elle tournerait autour de la terre mais toujours en montrant la même face c'est à dire que elle tourne aussi la lune mais sa rotation est entièrement synchronisée sur la terre elle montre toujours la même face le soleil quant à lui est considéré comme fixe par rapport à la terre d'ailleurs on a établi les premières cartes du système solaire héliocentrique donc avec le soleil au centre on rapporte ça à copernic copernic qui a commencé à développer cette idée de manière idéologique c'est pas à partir d'observations et d'expériences qu'il en a déduit que le soleil était au centre du système c'est pour des raisons esthétiques métaphysique même religieuse que cette proposition a été faite puisque nous verrons par la suite en fait dire que le soleil est au centre de l'univers ou dire que la terre est au centre de l'univers ce sont juste des questions de référentiel ce serait comme prendre le référentiel d'une maison et le référentiel d'une voiture en mouvement c'est à dire que on peut soit dire que c'est la voiture qui avance et qui dépasse la maison ou on peut dire que c'est la maison qui recule le calcul de la vitesse sera exactement le même on peut basculer d'un référentiel à un autre en utilisant les mêmes calculs les mêmes formules donc quand on est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme on n'a pas dû revoir nos observations on a juste changé de point de vue c'est juste ça en fait on est sorti de notre point de vue d'observateur terrestre pour se projeter sur le soleil c'est une projection puisque nous n'y sommes pas allés évidemment mais on en a on a fait une déduction de qu'est ce qu'on verrait si on voyait les choses depuis le soleil et ça a donné le modèle héliocentrique évidemment cette séquence a donné lieu à tout un tas de moqueries et moi je voudrais réhabiliter le candidat qui s'est fait humilié en fait un pendant des années parce qu'il n'a pas su répondre à cette question ou qu'il avait des doutes et on voit que dans le public aussi il ya pas mal de gens qui ont des doutes parce que bien que nous sachions bien que nous ayons appris et croyons savoir que le le soleil que la terre tourne autour du soleil nous avons notre expérience quotidienne d'un soleil qui passe au dessus de nous qui apparaît à un horizon optique et qui disparaît à un autre horizon optique et donc les doutes de ce candidat sont tout à fait noble en fait et de manière générale nous ne doutons pas de nos capacités exceptionnelles et sans limite jusqu'à penser par exemple que notre oeil n'a pas de limite et peut voir des objets qui se trouvent à des millions d'années lumière par exemple en fait à ne pas tenir compte de nos limites de perception naturelle qui sont le corps et les organes du corps nous utilisons des instruments et à partir de ce que nous voyons dans les instruments nous n'ont on en conclut en fait certaines certaines théories et je lance cette réflexion sur les instruments notre cerveau n'est pas habitué à tirer des conclusions valables d'observations qui lui sont normalement inaccessibles sont les instruments c'est à dire que notre corps est habitué à se mouvoir dans un espace qui lui est propre on n'est pas dans l'espace des fourmis on n'est pas dans l'espace des atomes dont on pourrait parler aussi savoir ce que sont les atomes est ce que c'est un concept ou est ce que c'est un objet mais notre corps s'est construit avec le temps grâce à des perceptions concrètes émanant de nos cinq sens et donc ces représentations ces perceptions représentent notre réalité si maintenant si maintenant on se projette dans une dimension qui n'est pas celle de notre quotidien qui n'est pas la nôtre qui serait 10 milliards de fois plus grande ou 10 milliards de fois plus petit il nous est impossible de faire une synthèse de nos observations il nous est impossible de comprendre la dimension dans laquelle nous nous situons on arrive à des concepts qui deviennent purement inimaginables qu'on ne peut plus en fait modéliser sous forme d'image qui aurait un rapport avec nos images quotidiennes pour comparaison on ne peut pas faire naître un monde perceptif dans un dans un univers qui nous est si éloigné donc il ne nous reste que le concept et l'imagination et notre imagination est largement abreuvé de production industrialo-artistique pour justement nous aider à nous représenter ce que pourrait être cet infini de l'espace ce que pourrait évoquer des formules mathématiques abstraites où des concepts sont inaccessibles à nos sens on nous propose donc des images des films, des séries, etc. pour peupler de représentations un peu plus concrètes ce monde, ce monde invisible et inaccessible alors pourquoi je fais des vidéos sur ce sujet là, c'est simplement parce qu'il en manque je pourrais parler de beaucoup d'autres choses, je pourrais faire une chaîne de couture parce que j'adore coudre mais il me semble qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi dans le domaine de la couture et qu'il vaut mieux regarder leurs tutos à elles que mes tutos à moi mais sur la question de la cosmologie, de la cosmogonie, de la philosophie des sciences je crois pouvoir apporter quelque chose parfois je me trompe, parfois il y a des choses que j'ignore mais j'essaye de vous le dire quand c'est le cas donc moi ça fait une dizaine d'années que j'étudie ce sujet pas seulement en regardant des vidéos youtube de platistes comme on pourrait me le reprocher mais dans un esprit méthodique et toujours en cherchant la façon la plus directe, la plus simple de démontrer quelque chose, de savoir sur quelle certitude on peut s'appuyer et de savoir ce qui relève de l'hypothèse ou de l'imagination nous vivons dans un monde où la simulation a pris une place énorme la simulation, la fiction et bien sûr les illusions, le mensonge tout ça, le storytelling, tout ça a pris une importance démesurée dans notre monde et il s'agit de reprendre pied avec le réel donc pour faire ce pas, il faut suspendre son jugement ce que Bergson appelait l'époquée et c'est pas si facile à faire, c'est pas si facile de suspendre son jugement tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faille avoir l'esprit critique mais peu comprennent en fait la difficulté que ça va présenter c'est pas si simple de se dire ok, peut-être que la terre est plate si elle est plate, je vais le savoir, je vais le vérifier je vais vite me rendre compte qu'il n'y a pas d'argument et je pourrais passer à autre chose mais je vais quand même aller voir les arguments ça c'est indispensable et c'est difficile à faire parce que c'est une remise en question si profonde et c'est une promesse de persécution aussi comme on a vu avec la séquence de Jean-Pierre Foucault alors Foucault, le pendule de Foucault aussi on pourrait parler d'un autre Foucault pour faire un peu la blague mais le pendule de Foucault à l'heure d'aujourd'hui c'est la seule preuve qui nous est donnée que la terre tourne et je vous conseille de vous intéresser à cette preuve de mettre à l'épreuve cette preuve est-ce que la seule preuve que nous avons que la terre tourne est une preuve indubitable, fiable, reproductible ? je ferme la parenthèse ce qui nous empêche d'avoir accès au réel ce sont différents filtres qui sont mis devant nos yeux et ces filtres nous sommes les seuls à pouvoir les enlever on pourrait dire que nos perceptions sont voilées le voile culturel, le voile temporel de l'époque actuelle le voile sociétal, notre conformisme, notre désir d'être accepté socialement notre désir d'être aimé tout ça fait que nous choisissons de croire quelque chose plutôt qu'une autre j'ai déjà eu l'occasion de vous dire dans des vidéos récentes que ma conversion au catholicisme en fait n'était pas souhaitée n'était pas désirée de ma part socialement parlant j'aurais préféré être bouddhiste par exemple j'aurais été mieux acceptée je savais qu'en devenant catholique j'allais m'attirer sans doute quelques humiliations quoi qu'il en soit comme j'ai cherché l'église qui pour moi me guidera le mieux vers Dieu et ben tant pis je me suis pas apesantie sur ces désagréments sociaux quand on s'intéresse à notre habitat l'endroit où nous vivons, l'endroit où nous avons été mis, l'endroit où nous avons été créés c'est pareil on doit pas s'embarrasser du qu'en dira-t-on puisque c'est un sujet crucial et l'existence est une chose grave c'est une chose sérieuse c'est pas un sujet annexe donc pour ceux qui veulent continuer la réflexion avec moi et je la continue parce que je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être au centre de notre attention je vais vous montrer un extrait d'une conférence d'Etienne Klein et on en parle juste après mais regardez aujourd'hui on a tous beaucoup de connaissances scientifiques vos élèves ils en ont plus que sans doute toutes les générations passées tout le monde sait que l'atome existe tout le monde sait que l'univers est en expansion tout le monde sait que la terre est ronde en tout cas qu'elle est pas plate tout le monde est au courant de ça tout le monde le sait mais personne ne sait comment on l'a su et si personne ne sait comment on l'a su ça veut dire que nous traitons nos propres connaissances comme des croyances voilà personne ne sait dire comment dans l'histoire des idées des connaissances ont acquis le statut de connaissances et se sont démarquées des croyances le mot croyance n'étant pas un mot spécialement religieux tout le monde a des croyances j'en ai vous en avez etc mais les connaissances sont différentes statutairement des croyances comment ont-elles acquis ce statut dans l'histoire des idées ça ça me paraît être un truc à travailler parce que sinon les connaissances paraissent complètement arbitraires mes étudiants à central je les ai surpris un matin avant de faire court ils discutaient entre eux pour se moquer des gens qui pensent que la terre est plate et je les ai encouragé c'est tellement bon de se moquer ça fait du bien mais je leur ai demandé au fait comment on a su qu'elle était ronde qui quand comment avec quels arguments beaucoup m'ont dit c'est galilée qui a démontré la terre est ronde galilée Magellan est parti sur une terre plate donc comment est-ce qu'on a su que la terre est ronde on le sait depuis des millénaires d'accord j'allais dire on le sait depuis presque toujours mais comment on l'a su d'accord et le fait qu'on ne sache pas répondre à cette question pour moi c'est un drame je voudrais dire plusieurs choses évidemment c'est très intéressant ce qu'il dit parce que il a conscience que la croyance dans une terre globe est une croyance fragile si on ne présente pas d'arguments or on peut parler de croyance puisque personne ne connaît les arguments et c'était les objets c'était l'objet de ma vidéo précédente où je prends 10 preuves que la terre est un globe et je regarde je regarde les arguments j'ai passé beaucoup de temps à étudier l'histoire de la construction de ce modèle et c'est pas comme il dit c'est pas les gens ont toujours su que la terre était ronde non c'est que les gens ont toujours discuté de ce problème ils ont toujours discuté de ce problème sauf peut-être dans des temps vraiment plus anciens où il n'y avait pas de discussion où tous les peuples s'accordaient sur le fait que la terre c'était un plateau avec un ciel au dessus et des enfers dessous avec des interprétations différentes de que sont les enfers qui est dû etc mais tous les peuples anciens pensaient que la terre était une configuration comme ça à trois étages on va dire mais la rotondité de la terre c'est le fait de quelques penseurs grecs quelques-uns très peu de la Grèce antique qui pour la plupart ont été retrouvés ou alors inventés à la renaissance mais avant la renaissance pendant toute l'ère chrétienne on savait en tout cas on voyait le monde comme cette représentation à trois étages sous cette représentation à trois étages la Bible dit que la terre se situe sur des piliers inébranlables qu'elle ne bouge pas la Bible nous dit que la terre a des extrémités on parle des extrémités de la terre la terre nous dit qu'il y a une voûte céleste qu'elle appelle le firmament donc pour les chrétiens modernes tout ça n'est que symbole en fait donc on glisse vers un gnosticisme face à la Bible où tout va être symbolique mais nous avons aussi une raison et la science nous demande d'aller au-delà de la croyance pour aller vers la fabrication ou la création de connaissances une connaissance c'est une adéquation d'une croyance au réel on pourrait dire et donc il faut vérifier cette adéquation au réel pour montrer que c'est adéquat au réel on va dire il y a des expériences qui se répètent donc c'est adéquat ou alors on va créer des expériences qu'on va appeler expérimentation dans des conditions séparées de l'expérience commune et ça peut déjà commencer à poser un problème d'observer quelque chose qui est séparé de l'expérience commune qui est enfermé dans un laboratoire c'est le problème dont j'ai pu parler tout à l'heure avec le fait d'avoir des prothèses des instruments qui nous permettent de pousser nos perceptions dans des dimensions que nous sommes incapables de comprendre en fait et dont nous proposons mille hypothèses d'explications qui se contredisent qui ont des sursauts à travers le temps mais pour conclure là-dessus c'est pas vrai de dire que de tout temps on a su que la terre était une boule puisque des gens très savants des gens très instruits très érudits pensaient autre chose les pères du désert par exemple ou même aussi chez les grecs anciens eux-mêmes il existait des points de vue différents des propositions différentes tout aussi argumentées sinon plus Etienne Klein appelle à une meilleure connaissance de ses arguments et c'est forcément une bonne chose je suis tout à fait d'accord avec lui c'est important de connaître ses arguments si on veut défendre le modèle standard ne serait-ce que pour soi-même que pour être sûr que ce qu'on défend a des bases solides je vous donne un autre exemple la terre tourne autour du soleil mais comment on l'a su c'est quoi les arguments de Copernic ? c'est vraiment des arguments ? vous avez lu pour Copernic ? non est-ce qu'il le démontre ? non c'est des trucs esthétiques théologiques pas vraiment démontré il fait pas beaucoup d'observations nouvelles par rapport aux anciens en fait il démontre rien il dit c'est plus élégant si d'autre part quand vous dites la terre tourne autour du soleil les gens comprennent que le soleil c'est le centre pas le centre d'accord ? donc cette phrase est fausse ensuite vous avez la relativité générale qui vous dit tous les référentiels sont équivalents tous les référentiels sont équivalents Galilée dit s'ils sont en mouvement rééquilibre et uniforme les référentiels galiléens la chaîne dit non tous les référentiels quels qu'ils soient y compris ceux qui sont accélérés ils sont équivalents donc les lois physiques doivent s'exprimer de la même façon dans tous les référentiels si vous prenez comme référentiel la terre c'est quand même le soleil qui tourne autour non ? d'accord ? et donc il faut la connaissance scientifique c'est simplement c'est pas simplement être capable de réciter des énoncés l'atome existe la terre tourne en tout le soleil la terre est ronde c'est savoir comment ces énoncés se sont compliqués bonsoir et ont convaincu ? ont convaincu ou pas puisque visiblement le débat continue d'exister même aujourd'hui au 21ème siècle alors même qu'on nous dit que des hommes vont dans l'espace etc. donc ça devient scandaleux de nos jours de continuer le débat mais comme il est scandaleux d'avoir des débats à peu près sur tout en fait tout ce qui relève du domaine de la science c'est interdit d'en débattre c'est même de pénaliser légalement de plus en plus aujourd'hui donc tant que ce n'est pas pénaliser légalement d'enquêter sur notre cosmos et bien faisons le les amis voilà je vous dis salut et je vous invite à aller voir cette petite traduction que j'ai faite d'un texte d'Orwell sur la terre plate à bientôt !